et bien salut à tous et à toutes les amis c'est Gwendal juste derrière ce petit bonhomme vert et on se retrouve sur Tom Clancy's The Division pour une vidéo comment démarrer du pompier on va dire sur Tom Clancy's The Division et donc moi ce que je vous propose en fait c'est une vidéo pour vous expliquer juste après le tutoriel de base donc pas besoin de faire une vidéo dessus c'est il vous explique tous les gestes les mouvements comment jouer de A à Z vous avez juste à faire les trois quêtes qui vous sont donnés et vous arriverez donc à cette zone d'XP début du jeu quoi Manhattan donc vous allez arriver sur le bord de l'île qui est juste là vous allez continuer tout droit donc vous allez passer un premier sens de contamination en jaune sur votre gauche il y aura un PNJ qui va vous donner des quêtes vous continuez tout droit jusqu'au deuxième sens de contamination qui est là cette tente jaune juste devant moi et il y aura ce magnifique tableau juste devant vous ce magnifique tableau vous appuyez sur carré vous allez scanner toute la map une fois que vous avez scanné la map vous avez toutes les quêtes et c'est là que va commencer un petit peu ce procédé pour arriver plus vite au niveau 10 donc l'intérêt aussi d'arriver le plus vite au niveau 10 et ça je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de le tester c'est pour accéder à la dark zone en fait donc la dark zone vous pouvez très bien y aller au niveau 7 si vous voulez il n'y a pas de souci le problème et là je parle pas des autres joueurs que vous allez rencontrer sur cette zone pvp mais c'est qu'il y aura des PNJ qui seront déjà niveau 10 et qui vont vous one shot vous pouvez y aller si vous voulez mais vous allez retrouver ça relativement chiant enfin moi j'ai trouvé ça relativement chiant personnellement alors moi ce que je vous propose donc c'est vous allez devant cette carte vous la scannez vous avez tous les objectifs qui vont apparaître devant vous vous avez trois types d'objectifs qui vont apparaître les missions principales, les missions secondaires et les missions de rencontre moi mon procédé c'est d'enchaîner les missions de rencontre et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous montrer un petit peu donc une mission secondaire parmi tant d'autres on va la faire vite fait donc voilà on va la rusher et je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez gagner quand vous faites cette mission secondaire après je vais tout vous expliquer donc pourquoi rush les missions secondaires et pas faire des petites missions principales dès le début je vais vous expliquer pourquoi c'est assez simple en fait voilà donc là normalement voilà ils vont sortir à 2-3 hop j'ai cru que vous allez sortir en fait pas du tout on va perdre plus de temps là-dessus et bah recherche si tu veux moi je te bute voilà il y en a encore un au-dessus je crois voilà on va le terminer donc regardez attaque de la forteresse terminée donc j'ai eu des points de ravitaillement ça c'est pas très intéressant pas beaucoup de crédit vous voyez 34 seulement et des points d'xp donc finalement on gagne quand même de l'xp en faisant cette petite quête plus les kits que j'ai fait qui m'ont rapporté des points d'xp bah il y a plus de moins voilà donc vous terminez une mission secondaire vous avez des points etc vous pouvez débloquer aussi par pro là c'est dommage que je ne l'ai pas eu mais vous avez des schémas des schémas d'armes etc vous allez gagner et vous avez toujours des petits coffres etc donc vous voyez là j'ai gagné des pièces d'armes c'est peut-être pour ça que je n'ai pas gagné en récompense de quêtes parce qu'ils me sont donné une forme de putain juste derrière donc vous gagnez des schémas des objets donc comme ça vous avez en fait de quoi vous stuff donc au fur et à mesure que vous allez enchaîner toutes ces missions secondaires qui sont à côté donc les petites missions de rencontre les missions secondaires aussi elles ne prennent pas trop de temps et bien vous allez pouvoir passer et bien aux choses sérieuses parce qu'en fait le but je vais vous expliquer pourquoi je préconise de faire les missions secondaires les missions secondaires vont vous donner de l'XP un peu moins qu'une mission normale une mission principale pardon mais ce qui est intéressant c'est que ces missions secondaires elles vont vous permettre de rusher facilement des points d'XP assez vite donc là vous voyez ça a quand même pas pris beaucoup de temps donc vous tuez la bande de 10 PNJ qui est devant vous une fois que c'est fait vous récoltez donc l'XP vous allez récolter des schémas d'armes et comme je vous l'ai dit au niveau des crédits on en gagne pas tant que ça je vais vous montrer maintenant combien les PNJ à l'intérieur vous vendent des objets parce que si vous voulez vous stuffer vous allez pouvoir acheter des objets évidemment et aussi l'autre atout du majeur du jeu pardon ce sera l'atelier de fabrication tout ce qui est crafting etc donc je vais vous montrer ça parce que c'est très intéressant en fait et c'est là dessus que repose un petit peu ma technique de pour level up très facilement et le plus rapidement possible alors vous voyez je vais vous montrer pour illustrer mon propos donc j'ai fait 60 crédits et là vous voyez les armes elles sont déjà à 1000 crédits ça tape dans les 1000 crédits et si je veux de la qualité je vais débourser 3000 vous voyez dans mon portefeuille je suis déjà à 2000 sachant que j'ai déjà fait plein de missions et tout ça et si je vends des armes ben je les vends à non regardez là c'est pas trop mauvaises on va les vendre à 90 allez entre 60 et 90 pareil pour les pièces de stuff vous voyez donc finalement il va falloir en vendre beaucoup quand même pour pouvoir m'acheter une simple pièce d'arme à 1000 je vais devoir vendre plein d'objets à 90 vous voyez un petit peu et regardez la qualité des armes finalement est pas si folle que ça on va en prendre une au hasard par exemple cette arme là elle fait du 284 on va prendre un fusil mitrailleur ce sera plus concret donc là on est sur du 286 et sur du 2200 de DTS donc vous voyez il faut l'acheter j'ai pas regardé le prix 1300 vous allez en face poste de fabrication et là donc là je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne mais rien juste avant regardez un petit peu une forêt un fusil d'assaut il est à 352 de dégâts 352 de dégâts et de l'autre côté on était à 286 là vous allez me dire oui mais bon c'est gentil mais comment je fais pour faire ça donc le schéma vous allez forcément le débloquer et une fois que vous l'avez débloqué bah vous cliquez ici hop le petit peu donc le fusil d'assaut il était où il était là pardon excusez moi et là vous regardez en bas à gauche pièce d'armes il en faut 6 et là la mission secondaire qu'on vient de faire nous en a déjà débloqué 3 et des verts des qualités vertes et on a eu un qualité bleu mais ça je vous expliquerai juste après donc vous voyez ça sert à rien de dépenser votre argent pour l'achat des armes de base néanmoins après je pense qu'à la fin du jeu quand vous êtes au dernier niveau là ça peut peut-être valoir le coup mais moi je vous recommande à tout le monde de récupérer ces pièces d'armes que vous allez trouver dans les missions secondaires et aussi ces pièces d'armes que vous pouvez les avoir autrement c'est à dire que dans votre inventaire vous allez aller regarder donc là vous avez pas mal d'armes qui ne servent à rien regardez celle-ci qu'on vendait à peine 80 crédits j'appuie sur mon joystick gauche pour la démanteler et une fois que c'est fait je gagne une pièce d'armes pour une simple arme de qualité grise donc je vais en démonter une autre et là vous voyez qualité verte j'en ai 2 déjà donc l'arme qu'on a vu il fallait 5 pièces pour la créer on en a déjà récolté 3 des pièces d'armes dans la mission secondaire et là en démontant 2 objets on en a déjà eu 3 sachant qu'on en a démonté un de qualité grise donc de qualité commune de qualité un peu basique c'est pareil pour les vêtements c'est exactement le même procédé donc vous voyez vous pouvez créer vos armures gants, holsters, genouillères vous pouvez même créer vos mods d'armes des mods de tenue et après vous pouvez quand vous aurez des schémas d'armes alors je sais pas si j'en ai pour mon niveau non pour mon niveau j'en ai pas sur ce personnage là en tout cas mais après si vous avez des schémas d'armes par exemple de qualité bleue et bien regardez en bas à gauche il faut 5 pièces d'armes vertes pour faire une bleue donc finalement c'est très simple de pouvoir crafter ses propres armes même de qualité finalement le plus compliqué c'est de trouver les schémas d'armes que vous allez débloquer au fur à mesure des missions secondaires et aussi après dans les missions principales donc je vous ai recommandé ça donc pour avoir un meilleur stuff le plus vite possible comme ça une fois que vous avez fini toutes les missions secondaires qui sont proches de vous les missions de rencontre et bien vous n'avez plus qu'à venir ici dématérialiser tout votre stock tout votre inventaire vous faire un gros stuff bien solide et une fois que vous avez fait ce stuff bien solide vous pouvez aller dans les instances principales et les rush très facilement très rapidement et enchaîner les points voilà voilà j'ai fait le tour j'espère que ça vous a plu à votre tour maintenant et dites moi ce que vous en pensez si vous avez vous aussi d'autres techniques ça c'est la mienne c'est comme ça que moi je fais pour rocher au plus vite le niveau 10 donc là je suis sur un autre personnage que j'ai fait il est pas niveau 10 celui là certes mais j'en ai un autre qui est niveau 10 c'est pour expliquer un petit peu si j'ai pris ce personnage là c'est parce qu'en fait j'avais pas encore scanné la première carte donc c'est pour vous montrer en fait voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous aidera aussi si c'est le cas n'hésitez pas à nous en faire part donc dans les commentaires à nous dire si cette vidéo vous a plu moi je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'ici là portez vous bien à la prochaine tchous